Bonjour tout le monde ! Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mathilde au pronom L, je suis superviseure de la boutique Loge Val d'Europe et je suis accompagnée aujourd'hui de Déborah au pronom L également qui travaille dans la boutique de Loge Val d'Europe en tant que vendeuse. Nous allons être accompagnées aujourd'hui de Ryan pour la partie technique, Rémi pour notre soutien moral infaillible et Diane qui sera au chat pour répondre à toutes vos questions par rapport à ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on présente aujourd'hui d'ailleurs ? Alors aujourd'hui on va vous parler d'un emblème. Vous ne pouvez pas être passé devant une boutique ou ne peut-être pas en avoir entendu parler. C'est un incontournable, il s'agit du shampoing solide. Aujourd'hui c'est le produit qu'on va mettre en lumière. Est-ce que, voilà, toi tu en utilises, on va en parler peut-être par là-dessus un petit peu ? Bien sûr, maintenant c'est shampoing solide, team shampoing solide. Ah on est bien d'accord, moi aussi tout à fait. Saviez-vous que ce produit il a été créé par Loge justement il y a plus de 35 ans. Donc on est vraiment, c'est une fierté chez nous de dire qu'on est à l'origine de ce produit. C'est tout simplement en fait deux personnes qui l'ont créé ensemble. Donc Mo Constantin avec Stan Crystal qui est le chimiste de Loge et qui ont ensemble fait ce produit. Au début c'était un savon. En fait dans leur travail, ils étaient en train de travailler la matière et tout. Ils n'ont pas eu le résultat qu'ils souhaitaient. Et finalement il y a eu une mousse, quelque chose qui s'est dégagé. Et le cofondateur donc Marc Constantin a vu le produit et a dit mais ça on va le garder. On le veut. C'est une innovation donc ça a été conservé. D'où l'origine aussi du premier nom. Exactement. Avant on appelait ça Inasia. Donc c'était des initiales qui étaient en anglais. Donc c'était I'm not a soap, I'm a shampoo bar. Donc en fait c'est tout simplement je ne suis pas un savon, je suis un shampoing. Et en fait pourquoi ? Donc là ça va être vraiment par rapport aux ingrédients. Déjà comment est-ce qu'on fabrique les shampoings sous-vites chez Loge ? Et bien comme tous nos produits c'est fait à la main bien sûr. Et en fait on va prendre des moules, on va prendre du coup aussi tous les ingrédients, les compresser dans ce moule et ensuite on va avoir notre shampoing solide. Qu'est-ce qui va faire sa base moussante ? Ça va être le cocosulfate. Le cocosulfate c'est un sulfate qui est dérivé de la noix de coco donc on est très content de l'utiliser chez Loge. Parce que du coup c'est un ingrédient qui est éco-responsable et qui tend le plus possible vers le naturel. Et après il y aura des huiles essentielles, des beurres, d'autres huiles neutres etc. qui va permettre du coup vraiment d'axer le plus sur vos besoins capillaires et surtout du cuir chevelu. Comme toujours on utilise des ingrédients naturels. Nous l'idée c'est vraiment de préserver l'environnement, la planète et d'utiliser les meilleures choses pour nos cheveux. En apportant nos cheveux, notre corps, notre peau, tout. En apportant des nutriments, des bonnes choses. Donc ça on garde cette valeur dans chacun de nos produits et vous le trouvez donc particulièrement aussi dans les shampoings. Et après je ne sais pas si vous savez tout l'avantage en fait et tous les avantages de ces produits magiques. Moi je sais que j'adore le fait que je suis minimaliste à la maison, je n'ai pas beaucoup de choses. Bien que je travaille chez Loge et qu'on aime avoir des produits et les tester. Moi j'aime bien avoir un produit, une fonction. Et les shampoings c'est impeccable parce que justement vous avez un produit juste ici. Et ça, ça équivaut à à peu près 2 à 3 bouteilles de shampoings de 250 millilitres. Et ça fait environ 80 lavages. Ça c'est vraiment, c'est ce qu'on dit de manière générale. Après ça dépend de votre longueur de cheveux, de la fréquence de lavage aussi que vous allez faire. Mais globalement c'est à peu près la représentation. Donc c'est économique, c'est écologique. Le meilleur, voilà, la meilleure chose c'est de ne pas avoir de déchet du tout. C'est ce qu'on valorise. Il y a quand même 65% de nos produits qui sont faits nus, sans emballage. Donc on est vraiment très fiers de ça. Et du coup, après vous pouvez l'emporter en plus super facilement pour que vous aillez en déplacement ou quoi que ce soit. Vous avez un produit, hop, vous l'embarquez avec vous et c'est parti. Il a tout pour plaire ce shampoing solide, vraiment, voilà, comme tu l'as dit, économique, écologique. Mais c'est vrai qu'on peut quand même peut-être des fois avoir des questions sur le shampoing solide si on ne le connaît pas. Parce que nous, en général, les personnes utilisent peut-être plutôt des shampoings liquides en bouteille qui vont mousser. Est-ce que les shampoings solides moussent ? Ça c'est vraiment une question qu'on va se demander. Et moi, je sais qu'avant de travailler chez Lush, j'avais cet a priori-là et que je ne connaissais pas du tout les shampoings solides. Et quand je suis arrivée, on m'a fait ma petite routine et on m'a conseillé le shampoing solide qu'il me fallait. Et ça mousse énormément. Et ça, c'est vrai que maintenant, je ne m'en passe plus. Et on va vous le montrer tout de suite d'ailleurs. Donc on va prendre un bol. Hop ! Tac ! On va prendre un shampoing solide. On va prendre du coup mon chouchou qui va être le new. On vous le présente tout de suite après pour vous montrer son effet moussant. Donc avec le coco sulfate, c'est ça qui va aider à la mousse du shampoing. Donc on va simuler comme si c'était un lavabo. Donc on verse de l'eau en fait sur le produit. Et après, on va venir le faire mousser dans les mains comme un savon en soi. Puisque même si ce n'est pas les mêmes ingrédients, ça reste quand même un savon pour les cheveux. Hop ! Et là du coup, on a vraiment beaucoup de mousse comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir vu que c'est blanc comme ça. Mais du coup, on a vraiment pas mal de mousse. Ensuite, une fois qu'on a cette mousse, on va pouvoir venir rincer. Hop ! On va rincer un petit peu comme ceci. Et après, on va pouvoir le mettre en fait dans une boîte. Et nous, chez Lush, la boîte qu'on va utiliser. On a deux sortes de boîtes. On va avoir une boîte en aluminium. Mais ici, moi, je vais vous présenter la boîte en liège. Hop ! On va la poser juste ici. Et en fait, la boîte en liège, il faut savoir qu'elle va permettre d'absorber l'humidité du shampoing. Vraiment, en fait, ça c'est très bien si vous n'avez pas le temps. Vous mettez directement votre shampoing dans la boîte. Et notre liège, en plus d'être très joli, regardez-moi cette boîte avec le beau tampon Lush dessus, c'est un ingrédient qui est éco-responsable. C'est-à-dire qu'en fait, notre liège, on le récolte en Portugal. C'est auprès d'un chêne qui est unique en Europe. On va faire un système de rotation. C'est-à-dire qu'on va prendre petit à petit le liège de l'arbre pour ne pas l'abîmer. Et comme ça, il va se régénérer pendant 9 ans tranquillement. Et ça va aussi permettre de protéger l'écosystème et l'habitation des cochons sauvages du Portugal. Donc ça, on est vraiment très contents là-dessus. Et ça, ça fait partie de notre campagne du moment qui a débuté le 5 juin chez nous, qui s'appelle Rewild Your Routine. Donc le ré-ensauvagement, la régénération aussi de la planète, où on va plus axer sur la présentation de nos ingrédients, de comment est-ce qu'on les achète, comment on les cultive. Parce que c'est vraiment des questions qui sont d'actualité. Et pour vous sensibiliser, vous aussi, à tout ça. Et justement, tu parlais... Enfin, toi, je sais que tu as un shampoing que tu aimes bien. Parle-nous-en de ce shampoing solide, justement. Moi, c'est vrai que c'était par le new que tu avais découvert tout le large. Moi, c'était par un shampoing qui s'appelle Cynique. Vous pouvez le voir juste ici. En fait, il est bleu et il est à base d'algues marines. Et vraiment, il y a une base aussi de sel. Enfin, on va être sur quelque chose qui est de sel marin. Il va être super, super frais. Il va être fait pour donner du volume. Et au début, moi, je n'étais pas encore sensibilisée. C'était vraiment... En fait, j'étais cliente à ce moment-là. Je suis juste venue pour la première fois dans Lush. Et on m'a présenté les produits. Moi, je fais quelqu'un, je me laisse porter assez facilement. La personne m'a expliqué. Je me suis dit, OK, pourquoi pas ? Allons, let's go. Donc, je suis partie sur celui-ci pour avoir pas mal de volume dans mes cheveux. Et j'ai adoré, en fait, le concert. Je me suis dit, mais c'est juste fou d'avoir un produit qui va faire... Je m'en suis rendue compte dans le temps, autant de lavage. Parce que ça nous accompagne pendant longtemps. Vraiment, pour le coup, le shampoing, choisissez-le avec soin. Parce qu'il va vous accompagner pendant plusieurs mois, peut-être. Et j'ai adoré. Moi, ça m'a été... C'est révolutionnaire. Je trouve que c'est un super produit, comme tous nos autres. Mais le shampoing, indispensable, en tout cas. Exactement. Et du coup, le sel marin qu'il va y avoir dans le cynique, en fait, c'est un sel marin qu'on récolte au Portugal ou en Croatie. Et qui va être vraiment un endroit de... Enfin, nos marais salants, en fait, ça va être un endroit de repos pour les oiseaux migrateurs. Et donc, pouvoir s'y poser tranquillement. Même pouvoir se reproduire aussi. Et comme ça, nous, on leur promet vraiment un endroit safe, une safe place, on va dire, pour les oiseaux migrateurs, notamment les flammes en rose. Et ça, si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller en boutique pour venir en discuter avec nous, vu que c'est la campagne du moment. Et aussi, sur le site internet, vous avez le Lush Times. Et c'est sur tous les ingrédients. Donc, n'hésitez pas. Mais voilà. Ça, c'était sur les ingrédients. Revenons à nos shampoings solides. Nous, là, on va vous présenter trois routines. Vraiment, trois routines assez développées, qui vont pouvoir correspondre peut-être à pas mal de personnes. Et sinon, vous inquiétez pas, on aura plein d'autres choses aussi. Et on va commencer par une routine qui va être stimulante. Là, c'est très bien pour l'été, puisque des fois, les cheveux, ils peuvent être un peu plus fatigués. Il y a des changements de saison. Donc, on va commencer justement avec mon chouchou, qui est le shampoing solide new, juste ici. Alors, je te le fais sentir. Tu vas me dire ce que tu ressens. À le côté épicé. Exactement. Vraiment, ça prend au nez. Voilà, c'est très réchauffant et en fait, ça va être stimulant. Ce qui va stimuler, ça va être l'infusion d'ortie. Le clou de girofle et la cannelle. Donc, on est sur des ingrédients réchauffants qui vont simuler le cure-chevelu dès le bulbe, en fait, tout simplement. Et le cheveu va quand même, va comme ça pousser plus fort. Il va moins tomber aussi. Et si, comme moi, vous n'êtes pas forcément très fan de la cannelle, mais vraiment, on ne la sent pas tant que ça quand le shampoing est actif. Ça reste vraiment très doux. Et après, de toute façon, vous le rincez et l'odeur ne reste pas sur les cheveux. Donc, c'est vraiment l'indispensable si on veut fortifier ses cheveux et qu'ils soient vraiment très très forts. Donc, ne pas hésiter avec le new et on va le compléter, ce new, parce qu'il y a un super produit aussi qui va agir avec pour stimuler tout ça. Clairement, c'est un soin avant shampoing. Donc là, il s'appelle Roots. Roots. Moi aussi, je vais te faire sentir l'entrée, comme ça, tu vas me dire ce que tu ressens dans les senteurs. Ah bah là, c'est différent, c'est très frais. Oui. On est effectivement sur la fraîcheur apportée par de la menthe. Il y a une infusion de menthe dedans. Déjà, pour vous présenter le produit, c'est son utilisation. En fait, on va venir le déposer sur son cuir chevelu. En quantité assez généreuse, on va pouvoir vraiment effectuer un massage parce que c'est vraiment l'idée de nos soins et tout ce qui est shampoing. Soin, là, on a un soin ciblé sur le cuir chevelu. En avant shampoing, du coup, celui-ci, sur cheveux secs. C'est ça ? Toujours très important de pouvoir prendre soin de ses racines parce que tout simplement, c'est la partie vivante de votre cheveu. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'activer la micro-circulation sanguine en faisant un massage pour lever bien les cuticules. Et avec celui-ci, notamment, vous allez avoir un bon mélange de menthe. Donc, il y a trois types de menthe dedans qui vont donner le côté rafraîchissant, tonifiant. On va avoir un côté vraiment hyper englobant et des cintures qui vont être très fêches aussi avec du pamplemousse qui va apporter aussi le côté tonifiant. Et dans sa base, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il y a tellement de choses qui... C'est déjà très bien. Voilà, il va être frais. Là, pour l'été, c'est parfait. Ça va rafraîchir, courant d'air. Moi, je l'adore, le Roots aussi. Là, quand on a un peu chaud, là, j'ai envie de le mettre déjà. Vraiment, on le met sur le cuir chevelu, on le laisse poser. C'est frais. Et puis, voilà. C'est vrai. Tu as déjà touté sur le Roots. Il est nickel. En plus, en petite anecdote, c'était notre Marc Constantin, notre cofondateur. Il était trichologue avant de travailler chez Lush. Donc, ça veut vraiment dire qu'en fait, il s'occupait déjà de faire tout ce qui était soin au niveau des racines. Du coup, il s'est servi de ses propres inspirations. Il a dit, je vais recréer un produit pour avoir les cheveux légers, apaisés, volumineux, protégés aussi, parce qu'il y a quand même une base aussi de miel dedans. Donc, vraiment, on est sur un produit extrêmement complet qui va apporter cette notion de fraîcheur régulatrice. Donc, c'est une première routine dans la fraîcheur, dans l'épice, dans la stimulation. Et là, on va vous présenter du coup une autre routine pour d'autres besoins. Je te laisse peut-être introduire quelle est notre routine. La routine, là, ça va être une routine rééquilibrante. Là, ça va être plutôt pour les personnes qui ont tendance à avoir des excès de sébum, besoin de se laver les cheveux régulièrement. Voilà, les cheveux qui vont être peut-être plus fins. Et donc, du coup, là, on va partir sur des produits assez légers et régulateurs pour aider justement à contrôler ce sébum. Et surtout, là, encore une fois, avec les beaux jours, on peut être encore plus apte à avoir du sébum. Donc, c'est vraiment nickel. C'est parti. Bienvenue au Jumping Juniper, qui est ce shampoing solide. Je te le fais sentir aussi. Alors, quel est ton ressenti ? Eh bien, vu la couleur, c'est étonnant, mais ça sent le citron. Vraiment, là, on sent vraiment le citron. C'est très frais. Je suis bien d'accord. C'est très, très frais. À chaque fois, en fait, il y a une base de baie de genièvre à l'intérieur qui va donner sa senteur emblématique. Mais moi, je suis comme toi quand je le sens. Je le sens directement le citron. Du coup, qui va venir apporter le côté antiseptique, antibactérien et venir apporter l'éclat. Là, on a envie d'avoir les cheveux qui brillent actuellement, vraiment lumineux. Ça, c'est tout l'actif au niveau du citron. Il y a une base aussi d'amande douce qui va venir quand même galber. Parce que c'est important, même si on régule le côté sébum, d'apporter aussi un côté adoucissant. On ne veut pas que nos cheveux deviennent tout secs. Donc là, on va aussi le protéger. Et celui-ci, il a vraiment tous ses actifs pour pouvoir donner un coup de peps et de légèreté. Exactement. Et on va le compléter, encore une fois, parce qu'on a tout prévu, avec un après-shampooing. Cette fois-ci. Donc là, vous l'appliquez sur vos cheveux mouillis. Après avoir lavé votre cuir chevelu avec le Jumping Juniper, on laisse ses longueurs mouillées. Et on va venir appliquer Veganaise. Donc Veganaise, pareil, je vais te le faire sentir. C'est l'auto-désodeur aujourd'hui. On va être sur quelque chose de très frais, très léger. C'est vraiment l'après-shampooing idéal pour justement tout ce qui est excès de sébum, tout ce qui est cheveux fins, voilà, pour de la légèreté. On va être sur une base de gel d'agar-agar. L'agar-agar, c'est une algue en fait. C'est un gélifiant végétal. Et il faut imaginer que ça va envelopper vos cheveux comme ça. Les protéger, leur donner de la brillance, les adoucir. Vraiment, c'est génial quand on a envie de prendre soin de ses cheveux sans les alourdir. Et même moi, je dis à la clientèle, il n'y a pas de problème si ça touche les racines parce qu'on a la même base que pour le Jumping Juniper, qui est une infusion de romarin et de lavande. Donc c'est très purifiant. Le jus de citron aussi que vous avez à l'intérieur, c'est un antibactérien. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. Si on a envie de prendre soin de ses cheveux sans alourdir, si on a peur d'utiliser des sons, des après-shampooings, ne pas hésiter à tester le Véganess parce qu'il est nickel pour tout ce qui s'est bon, mais pour l'été, la légèreté est géniale. J'avoue que j'adore. Il est vraiment chouette. Il se réinstalle tellement bien. Il a une texture toute créveuse. Je te comprends. Je l'aime beaucoup. On va peut-être introduire aussi une routine différente pour pouvoir nourrir davantage ses racines. Exactement. Là, on est parti sur du stimulant, sur du purifiant. Et maintenant, on va plutôt avoir le côté adoucissant, hydratant avec Oni I Wash My Air, comme ceci. Là, je te le ferai sentir à la fin parce que là, vraiment, tu vas voir, c'est la gourmandise. Le Oni, alors, celui-ci est végétarien. Les autres shampoings vont être véganes. Et en fait, dans le Oni, vous allez avoir du miel, comme son nom l'indique. Le miel, ça a des vertus sur plein de choses. C'est vraiment génial comme ingrédient. Nous, on va l'utiliser pour le côté antibactérien, pour le côté aussi humectant, c'est-à-dire que ça va permettre de garder l'hydratation naturelle de vos cheveux et en même temps, le côté adoucissant, assouplissant. Moi, c'est un shampoing que je conseille à beaucoup de personnes qui, par exemple, ne savent pas trop comment décrire leur cuir chevelu parce qu'en fait, il va s'adapter à tout le monde. Si, de temps en temps, on peut avoir un petit peu de sébum, mais ce n'est pas non plus trop régulier, ça purifie avec le miel qui est antibactérien. Si on veut justement donner un peu plus d'élasticité, peut-être à sa racine, qui est peut-être un petit peu plus sèche, le miel, pareil, ça va l'adoucir. Donc vraiment, c'est un allié de tous les jours aussi, de tout le temps, celui-là, de toutes les saisons. Il est vraiment bien et là pour la senteur. Donc, c'est vraiment le côté très gourmand. Il est crémeux, il est chaleureux. C'est ça, il est cocooning celui-ci. Et là, si vous connaissez, on a le gel douche et le savon de la même gamme. Donc, si vous voulez compléter la salle de bain pour une senteur sucrée, n'hésitez pas avec le honi. Il est vraiment génial. C'est pour ça qu'il a été créé, ce produit-là. C'était pour pouvoir en mettre de la tête aux pieds. C'est vraiment juste combler nos envies de douceur. C'est ça. Mais moi, j'étais trop surprise de voir qu'en fait, au début, on voit le miel, mais le fait bergamote orange, et ça donne un côté sucré, un peu caramélité. Addictif. Ah non, mais on a envie de s'en mettre. Heureusement qu'on a des beaux disprès aussi. Donc, de quoi se parfumer en boutique, parce que cette senteur, on a toujours envie de la sentir sur nous. Je l'adore, en tout cas. Et pour accompagner, du coup, ce shampoing, donc s'il est, et donc pour les racines, pour vraiment bien nourrir, on a aussi un soin qui s'appelle donc Revive, qui est un soin qui va être sans rinçage. Celui-ci, c'est vraiment l'allié d'un cheveu bouclé ou non. Vous pouvez aussi le mettre sur un cheveu qui va être plus fin, plus raide, peu importe. En fait, tout va dépendre de votre manière de travailler le produit. Ça va être une texture qui va être vraiment crémeuse, en fait, que vous allez du coup en prendre, la travailler et la chauffer dans vos mains, et ça va se transformer un peu en texture blanche et qui va devenir plutôt huileuse. Et après, vous allez les répartir directement sur votre chevet, soit sec, soit légèrement humidifié. Je dis bien humidifié et pas trempé, c'est important pour que le cheveu aussi puisse incorporer bien la matière dedans. Et en fait, à l'intérieur... Alors, on ressentit déjà, comment tu le... Eh bien du coup, voilà, ça fait vraiment comme une huile. En fait, quand on l'appliquait, vous avez pu le voir là sur le retour, c'est qu'au début, ça faisait un peu une crème, mais après, plus on travaille, plus le produit s'en sort en huile. Et la senteur. J'imaginais ce que tu expliquais, en fait, tout simplement, avec le Rivibe. Et pour la senteur, vraiment, on est sur du jardin. C'est la fleur d'oranger, de jasmin. C'est exactement. C'est un bouquet floral. C'est parfait. Elle est trop bien, je suis juste d'accord. Au niveau des ingrédients, de toute façon, dans celui-ci, c'est beurre, huile, cire. Enfin, c'est ultra complet. Vous avez du beurre d'avocat. Donc vraiment, on a apporté le côté nourrissant. On va avoir tout ce qui est base d'huile d'olive pour protéger la fibre et bien la nourrir également. On va avoir des huiles, tout ce qui est jojoba, noix de coco. Enfin, vraiment, c'est un cocktail explosif de choses qui vont vous apporter un gave et des cheveux, vraiment. Je ne vais pas dire des cheveux de sirène, mais franchement, vous allez avoir les cheveux incroyables avec ce produit. Avec celui-là. Exactement. Et Rivaille, en plus, c'est vraiment synonyme aussi d'écoute des besoins. On a l'habitude d'écouter aussi vos retours et de pouvoir vous proposer des produits favoris. Et en fait, là, c'est des personnes, des boutiques qui disaient je ne trouve rien pour... Trois personnes en boutique disaient je ne trouve rien pour mes cheveux pour pouvoir en prendre soin. Nos collègues, en fait. Voilà, on parlait exactement de nos collègues il y a des années. Et du coup, ce produit a été créé dans cette démarche-là avec notre créatrice Hélène pour pouvoir faire un produit qui allait répondre vraiment aux besoins nourrissants. Et depuis, la gamme, elle s'est complètement énergie. On a eu vraiment plein d'autres choses qui sont pour nourrir en profondeur et répondre à énormément de besoins. On est super contents de ça. Mais comme quoi, voilà, chacun et chacun, chacune, chaque personne est écoutée. Et du coup, voilà, on met la main à la pâte pour pouvoir donner une collection davantage complète. Et on est très contents de ça. Donc, encore un très, très beau produit. C'est vrai que la gamme cheveux est de plus en plus inclusive. Et comme ça, comme on vous a dit, il y en a pour tous les besoins. Donc, peut-être que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas retrouvés dans les trois formules qu'on vous a proposées. Mais n'hésitez pas. Vous voyez, tous les shampoings qu'on a ici, il y en a plein qu'on pourrait encore vous proposer. Mais ça durerait très longtemps. Mais donc, vous pouvez regarder sur le site internet. Vous pouvez venir en boutique pour nos conseils. Vraiment, n'hésitez pas. Vous regardez sur le site internet les boutiques qui sont plus proches de vous. Ou alors, vous regardez les produits directement. Et vous allez forcément, j'en mets ma main, vraiment, je parie que vous allez trouver ce qu'il vous faut. Et si, par exemple, sur le site internet, vous trouvez quelque chose qui vous plaît, sachez qu'on a en fait une formule qui s'appelle le Lush Pass. Et le Lush Pass, tout simplement, c'est un abonnement à l'année qui va vous coûter 17 euros pour toute l'année que vous ajoutez dans votre panier comme un produit. Et en fait, ça vous permet d'avoir une livraison gratuite et illimitée dans le point relais de votre choix. Et ça, c'est vraiment génial. Là, justement, il fait beau. On a envie de prendre soin de ses cheveux. Il faut faire attention aux changements de saison, au soleil. Nos cheveux, ils sont un peu plus vulnérables. Et même si vous avez des cadeaux de dernière minute à faire, vous voulez profiter des éditions limitées, eh bien vraiment, le Lush Pass, il est fait pour vous. Donc, voilà pour ça. On est toujours là pour vous accompagner. Nous, c'est toujours avec plaisir quand vous êtes en magasin, sur le site internet. Vous avez la partie de chat aussi, vraiment, parce que des fois, ce n'est pas facile de choisir aussi tout seul son produit. Donc, franchement, voilà, on vous attend même dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire justement quels sont vos produits favoris, peut-être ceux que vous avez déjà testés ou ceux qui, dans le live, vous ont donné envie d'être testés. En tout cas, nous, on a pris vraiment plaisir à pouvoir vous présenter toute cette collection et on espère que ça vous a plu aussi. Et merci en tout cas à toi pour ce... Merci à toi, des moments. C'était pas grave le moment. Oui, c'était super. Et à les personnes qui nous accompagnent aussi, qui permettent la réalisation de ce projet. Et puis, à vous qui êtes derrière et qui nous soutenez également et profitez de nos conseils. Donc, on est très content de tout ça. Exactement. Eh bien, on vous souhaite de passer une excellente journée, un bel été, un beau soleil. Profitez bien. Au revoir. Au revoir.